Dans cette série de vidéos, nous allons voir comment on va installer le plugin OptimizePress 2.0 sur un WordPress qui a déjà la version OptimizePress 1. La première chose que l'on va faire, ça va être de télécharger ce plugin. Alors, on pourrait télécharger le plugin comme vous avez l'habitude de le faire, ajouter une extension, aller chercher l'extension en allant dans Envoyer, parcourir et vous allez le chercher. Le seul souci à cet endroit, c'est que cela va dépendre de combien vous avez de ressources pour cette action. Et pour cela, vous allez dans Médias, Ajouter, et vous allez voir combien vous avez taille maximum d'un fichier mis en ligne. Je crois de mémoire que le plugin d'OptimizePress 2 doit faire 64 MB, donc vous ne pourrez pas le télécharger de cette façon. Vous allez donc passer par le biais d'un logiciel FTP, en l'occurrence, j'utilise Vizela. Vous voyez que je suis dans OptimizePress, Wcontent, Plugin. Et là, je suis avec l'OptimizePress Plugin. Envoyer, je vais donc envoyer ce plugin vers mon serveur. Alors, comme vous pouvez voir, il y en a 4380 et un peu plus, donc cela va prendre du temps. Ce qui fait que je vais mettre en pause et je vous reviens dès que cela est fini. Pendant que le transfert se fait, nous allons aller voir les pages que je vais modifier, toutes les pages. Je vais modifier tout d'abord la page de capture. Je vais vous la montrer, afficher, dans un autre onglet. Voilà la page qui a été construite avec OptimizePress 1. Je vais donc choisir un autre modèle et reprendre tout le texte qui se trouve à l'intérieur de celle-ci. Je vais faire la même chose avec la page Présentation que je vais afficher, qui est la page de vente du produit, qui se présente de cette forme avec un header, du texte, une vidéo. Et après, vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations qui sont mises sur deux colonnes. Nous allons voir comment est-ce que l'on va pouvoir mettre tout cela en place de façon simple et sans pour autant toucher à celle-ci pour le moment. Pour le moment, celle-ci est en ligne. Je la laisse tant que je n'ai pas terminé les pages que je vais mettre en place. Nous allons regarder ce qui se passe au niveau du FTP. Il reste encore 208. Cela fait un bon quart d'heure que cela tourne. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. On va attendre encore quelques petites minutes. Je fais donc pause. Nous voici à la fin. Plus que 1. Tout est transféré. Je vais actualiser pour voir s'il apparaît bien dans cette partie. Et il apparaît bien. Je regarde s'il n'y a pas de transfert échoué. S'il y en avait entre parenthèses, vous verriez lesquels. Et ensuite, il suffirait de les renvoyer. Maintenant, on va retourner sur WordPress pour activer ce plugin. Nous voici sur WordPress. Je vais dans Extensions, Extensions installées. Et nous voyons OptimizePress. Je clique sur Activer. L'activation a été bien prise en compte puisque nous voyons maintenant OptimizePress à cette place. Je clique dessus pour voir ce qu'il en est. Et on me demande de rentrer une clé. Cette clé, je vais aller la chercher dans mon espace membres. Nous voici dans OptimizePress. Pour aller chercher une licence, vous cliquez sur Licence. Alors, il y a des notes importantes. Bien les lire. Et ensuite, vous allez descendre pour copier la clé. Copier. Alors, bien évidemment, je vous les cache. Ça va de soi. Je retourne à cette place. Et je vais coller le code. Save Sitting. Nous voici maintenant dans le tableau de bord d'Optima Express. Et on va pouvoir l'utiliser. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment est-ce que l'on va faire pour construire la page de capture que je souhaite voir maintenant sur mon site.